J'étais en route pour Saint-Etienne pour témoigner devant Saint-Solessien et j'ai eu cette formation quand j'étais au TGB, j'étais bouleversée, je ne croyais pas. Il fallait que je descende de train, j'avais quelqu'un qui m'attend et quand il m'a dit oui, effectivement la presse était, les journalistes étaient assassinés, je disais c'est pas possible, ça recommence, ça recommence. J'avais dit qu'il y a des méras, mais je ne me suis pas trompée malheureusement et il faut faire quelque chose parce que ce qui est arrivé aujourd'hui ça n'a rien avec les musulmans, c'est ça que c'est une secte, c'est des gens qui sont complètement livrés eux-mêmes, c'est des gens qui sont perdus et j'ai beaucoup d'appels des jeunes qui disent Latifa c'est vous notre parole aujourd'hui, parle de nous, nous on n'est pas des assassins, nous on est des citoyens français, on défend ce pays et on l'aime comme tout le monde. Il ne faut pas que les gens l'amalgame et aujourd'hui je suis la preuve parole pour tous ces jeunes qui vivent en France. Et je vous rassure vous portez très bien ce message, on vous voit extrêmement mobilisés, on vous a vu dimanche pendant cette marche républicaine, plus de 3 millions de français qui ont marché pour dire non, on ne va pas plier, on n'a pas peur, on est unis, cette image d'unité. On vous a vu également, on vous voit sur ces plateaux de télé, il y a eu cette image, vous avez réconforté le père de ce jeune homme qui a été abattu à porte de Vincennes. C'est votre devoir maintenant de vous montrer sur le terrain, d'aller à la rencontre de ces personnes désespérées ? C'est mon devoir depuis le jour que je voulais savoir Mohamed Marra, où il a grandi, comment il a vécu et quand j'ai tombé sur des jeunes qui disent Mohamed Marra c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Et j'avais fondé mon association et je ne savais pas quel côté que je dois travailler. Et c'est là qu'il faut attendre la main à ces jeunes qui me vont, c'était à cause de ma souffrance aujourd'hui. Et quand je vois ces jeunesses qui sont en train de souffrir dans les cités, c'est pour ça que je dis au gouvernement de tourner la main à ces jeunes, de les écouter, de les ouvrir un peu, de les aider les parents qui sont en difficulté. On ne peut pas fermer les yeux, c'est assez aujourd'hui je pense. C'est un travail qu'on doit faire, c'est un travail énorme à faire et c'est là qu'il faut travailler, c'est avec ces jeunes. Justement ça passe comment ? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dans la bouche de nos hommes politiques ces derniers jours tout ce discours sécuritaire, ce branle-bas de combat, ces mesures qui vont être adoptées. Certains en parlent de ce volet social, de cet accompagnement des jeunes. Vous êtes bien placé, vous connaissez le terrain, vous depuis maintenant trois ans, vous faites le tour des lycées, vous allez à la rencontre de cette jeunesse. Ils ont besoin de quoi ces jeunes aujourd'hui ? Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin de les connaître qu'ils sont français. Ils ont besoin d'ouvrir les portes, de donner une chance de travailler. Ce n'est pas parce qu'un jeune qui n'a pas eu de chance scolaire qu'on peut le mettre de côté. On ne peut pas fermer les yeux. Il y a des jeunes qui ont fait des études, qui ont réussi. Un jour ou l'autre, ils trouveront un poste. Mais un jeune qui n'a rien eu dans la vie, on ne peut pas le laisser à côté. On ne peut pas parce qu'il y a certains parents, malheureusement, aujourd'hui, qui ont baissé les bras. Parce que c'est les parents, c'est le devoir des parents qui doivent aider leurs enfants. Mais il y a certains qui ont baissé aujourd'hui. Et le gouvernement doit remplacer. L'école doit remplacer. L'école, elle est là aussi pour connaître leur identité de ses enfants. De les mettre en confiance. De leur donner leur valeur. De les faire connaissance. De les écouter surtout. Parce que je pense que tout ce que je côtoyais depuis aujourd'hui, je vous assure, il y a des jeunes qui souffrent. Vraiment. Qu'est-ce que vous diriez à tous ces enseignants qui poursuivent un travail ou qui, pour certains, l'ont commencé ces derniers jours, avec ces derniers événements, en expliquant à cette jeunesse qui s'est passée en parlant beaucoup ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est quoi l'essentiel aujourd'hui ? L'essentiel aujourd'hui, il faut expliquer à un jeune. Voilà ce qui se passe. Ouvrez bien vos yeux. Appliquez-vous. Apprenez-vous. Le prof est là pour apprendre à l'enfant. Pour la réussite. C'est très important. C'est comme la minute de silence. On doit expliquer à un enfant pourquoi on fait une minute de silence. À quoi il sert. Pourquoi on le fait. On ne peut pas rentrer dans la classe. Certains ont été réticents. C'est vraiment une minorité. Voilà, une petite minorité. Mais comment on leur parle à ces jeunes qui s'opposent à ce discours et qui ne le comprennent pas forcément ? Il faut le mettre en face. Si vous arrivez à vous, si vous arrivez à votre frère, si vous arrivez à votre père, qu'est-ce que vous ferez ? C'est la même chose. Il faut le mettre en face de la vérité. Il faut éclaircir les choses. C'est ça que je parle moi. Quand il y a des jeunes, ils me disent, mais je dis, mettez-moi à ma place. Si votre frère partera à la place de la mienne, vous direz quoi ? Et là, l'enfant, il est en face de vous. Et effectivement, oui, madame. Et là, il réfléchit. Mais il faut l'expliquer. Si on ne l'explique pas, la nuance, elle est vraiment énorme dans cette jeunesse.